J'avais une question, pour moi c'est le plus important, comment se passe dans l'effet une collaboration entre un scénariste et une illustratrice ? Je sais que justement toi tu veux retravailler beaucoup sur l'image, notamment il y a quelques travaux en photo aussi, et des cours de partie que tu as mentionné tout à l'heure, et quelques autres vols en scénario. Concrètement, il y a des réunions qui se passent bien cadrées, bien fixées ? Il y aura deux points de vue puisqu'il y a deux personnes, j'ai laissé Anna exposer son point de vue et moi j'ai l'opposé bien, qui évidemment aura un recul différent, puisque j'ai l'habitude de travailler en collaboration avec d'autres personnes. En fait, par rapport au premier projet, ici j'ai pu complètement travailler différemment, c'est-à-dire qu'on se voyait pas tout le temps. Quand on avait l'occasion de se voir, c'était toujours après mon boulot, on allait dans un café comme ici, ou à midi, et donc je lui expliquais comment je voyais les choses, mes ressentis, j'essaie le plus possible qu'il comprenne un petit peu ce que je voulais faire passer. Je pense qu'il me connaît bien, parce que quand j'ai lu à chaque fois les chapitres qu'il m'envoyait, c'était vraiment ce que je voulais faire passer comme message. Et donc la collaboration, c'était chacun de son côté, et puis il écrivait de son côté les chapitres, il me les envoyait, mais moi si ça allait, si c'était vraiment ça que je voulais faire passer comme message, et que tout était bon, alors moi je faisais le dessin qui résumait chaque chapitre. Parfois, Sylvie me disait, ton dessin ça va pas, je vois un petit tournus comme ça, parce que le fait d'être tout le temps sur les dessins, parfois on n'a plus de vision. Et donc c'est vrai que parfois ils pouvaient me dire, je verrais ça plutôt comme ça, et voilà. Il y avait parfois où tu me disais de changer complètement le dessin, là ça me tuait, parce qu'un dessin ça peut prendre beaucoup d'heures. J'avais justement une question bonus par rapport à ça, il y a un personnage qui ne dort pas dans les lignes, est-ce que c'est un clin d'œil par rapport à ton tournage ? Non, non, non. Mais voilà, j'essaie que Stéphane peut être très très... C'est vrai que depuis que je suis dans ces projets-là, j'ai coupé de mille autres vies aussi, c'est-à-dire que je vais dormir à des 2h, 3h du matin, même quand il y a le boulot, il est 1h et demi du matin, parce que je suis tellement pris là-dedans que je ne perds plus l'œil. En fait j'ai deux vies, la journée je suis, comme tout le monde me dit, un à la bancaire, et le soir c'est un bien à qui il se rend, à l'imaginaire ? Moi mon point de vue en fait il est double, puisque j'ai d'office une double casquette, je suis écrivain, mais je suis aussi éditeur. Ce qui fait que je vois le travail en deux étapes. Il y a la première où je suis co-auteur, et on a autant son mot à dire l'un que l'autre, et on essaie de faire au mieux pour que tout le monde soit satisfait, et j'essaie vraiment de me mettre dans la tête de la personne à laquelle j'écris, dans ce cas-ci pour ce récit, il y a eu d'autres expériences avant, et puis après je prends ma casquette d'éditeur, et là c'est plus l'ami, c'est le chef. Et là évidemment c'est autant Anna je t'aime pendant les trois premières parties, et puis la dernière c'est Anna je suis le chef. Et puis du coup c'est le jour et la nuit. On a l'impression que je suis devenu un monstre d'égoïsme et je ne comprends plus rien, mais c'est parce qu'il y a toute une série de contraintes qui sont indépendantes généralement de notre volonté, qui sont essentiellement les contraintes de timing. Et si moi je voulais que les livres soient disponibles pour le salon de jeunesse qui commence mercredi, donc voilà, il faut faire en sorte que tout soit bien prêt, préparé, pour qu'aujourd'hui on ait la présentation. Donc ça c'est déjà la première chose. Ensuite au niveau de la collaboration, j'ai l'expérience du travail d'écriture, donc pour moi c'est pas un grand grand problème. Je pense que ce serait beaucoup plus difficile pour moi de travailler en collaboration sur un texte pur avec un autre écrivain. Parce qu'on devrait prendre en considération d'autres critères. Ici c'est un peu différent, c'est que les travaux sont différents. Moi j'écris un texte qui est illustré, ou inversement, il y a une illustration sur laquelle on pose un texte. Donc ce sont deux approches différentes. Donc voilà, mais alors au niveau de la collaboration, je pense que voilà, moi je travaille avec d'autres personnes, il y a d'autres façons de travailler. Avec Anna ça a été chaud pendant certaines soirées, parce qu'effectivement, comme dans tout projet, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Et le problème, c'est d'arriver à expliquer son point de vue, tout en expliquant que ça n'a rien à voir avec les qualités du dessin ou de l'histoire. Ce sont des problèmes liés à la structure du livre. Il y a un format, il y a des coupes à respecter, il y a des timings à respecter. Et Anna est une stacké de vis du travail, genre je lui envoie un message à 20h, à 2h du matin, j'ai les informations, et plus encore. Genre je veux un dessin dans les quatre. Et le grand problème, ça c'est pas lié à Anna, c'est pour tous les travaux qu'on fait sur du long terme, au niveau de l'illustration, et je vais avoir le même problème au niveau d'une bande dessinée, c'est que les dessins de départ ont une certaine structure, une certaine finesse, une certaine qualité, mais ne sont absolument pas les dessins de fin. Donc, il faut arriver à expliquer à quelqu'un, dès le début, que les premiers dessins, ils sont très chouettes, je les adore, mais on va pas les prendre. Et là, c'est chaque fois sous nos tensions. C'est vrai que c'est pas évident, parce que moi je passe beaucoup de temps, et puis quand il me dit c'est pas bon qu'il faut tout recommencer, et là je vous jure que ça me fait mal, mais bon, parfois je recommence tout. C'est vrai que parfois j'ai toujours trop tendance à faire plus qu'il me demande. Il me demande un truc et je viens, c'est vrai, avec quelques trucs... C'est comme ça, je suis très perfectionniste, je sais pas, je veux toujours que ça soit bien fait. Et voilà, ça c'est un peu... C'est un défaut, une qualité, je sais pas. C'est une qualité, dans la mesure où c'est utilisé à la profession. Et ça, c'est mon boulot ! Mais c'est vrai qu'avec ce livre que j'ai appris maintenant, je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a des contraintes, comme il dit. Le format, on a dû beaucoup être d'accord sur le format, c'est toujours vraiment, genre, une nouvelle, tout ce qu'il a voulu me dire. Puis un livre, ça coûte cher aussi, parce qu'ici c'est un livre qui est en couleur, les feuilles sont glacées, donc tout ça je savais pas. C'est vrai que parfois je suis un peu prise par mes émotions, et je me rends pas compte qu'il est toujours là pour me refaire un petit peu redescendre de mon gars, je crois. Mais bon, le résultat, je suis contente, quoi. Moi ça laisse madame la question justement, mais voilà, c'est pas au-delà du résultat, c'est une expérience humaine, et qu'avez-vous ressenti tous les deux en recevant le produit fini en fait, avec le papier placé, les illustrations ? Moi quand je l'ai vu, ça m'a fait un... Parce que je l'ai tellement vu sur feuilles, je sais pas combien de fois je l'ai imprimé, même lui il me dit, je sais pas, à chaque fois je l'ai imprimé, que maintenant, parce que je l'ai découvert qu'il n'y a même pas une heure, je veux dire, c'est tout frais pour moi, quoi. Donc ça m'a fait bizarre, et j'avais un peu peur, et finalement ça donne vraiment bien, les couleurs sont bien respectées, quoi. Je suis contente, très contente. Alors, est-ce que justement ça vous donne envie, donc à tous les deux, d'avoir d'autres projets dans le futur, que ce soit en collaboration, ou d'autres projets, justement, d'autres livres, BD ? Alors, il faut savoir que je travaille avec beaucoup d'illustrateurs. Anna a déjà illustré un autre livre, celui de Gaëtan Fosser sur les pièces de théâtre. Donc il est possible que dans le cadre d'une couverture d'illustration, ou un travail bien spécifique, je leur propose, en tant que président de Novelet, un certain travail. Maintenant, au niveau des créations, pour vraiment parler, je ne sais pas. Je veux dire, je travaille sur beaucoup de projets. Là, comme j'ai dit, il y a la Mont-Désiné, moi je rentre dans la période des salons. L'année prochaine, on a un grand grand projet, qui est un projet de cuisine, qui me prend énormément de temps. On a deux chefs cuistots tous les mois, j'en ai déjà fait. Donc j'aime déjà beaucoup de choses. Maintenant, voilà, si Tchad Lévy refait ce face, je sais que je remplis le plus Tchad Lévy. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Moi, je pense que je vais... En fait, le fait de maintenant... Enfin, je l'avais mis de côté et maintenant d'avoir fait ce livre, je me suis améliorée, je me suis auto-formée. Je n'ai pas suivi des cours de dessin. Mais par contre, j'ai suivi des cours de peinture. Et les cours de peinture m'ont fait comprendre qu'il y a des ondes qu'il faut mettre. Il faut que les personnages soient vivants et pas figés. Ça, j'avais tendance dans l'autre projet. Donc ça, ça m'a permis, en fait, de comprendre certaines choses. Et franchement, j'aimerais bien reprendre l'histoire de Tchad Lévy. Parce que beaucoup de gens me demandent où ils pouvaient passer Tchad Lévy. Et ils ne comprennent pas très bien que maintenant, je parle de Naïti. Enfin bref, c'est... Mais j'aimerais bien, et j'aimerais bien le continuer avec Stéphane. Parce que c'est quand même lui qui m'a donné l'idée au départ de les rendre vivants. Et voilà. Mais je vais les améliorer. Enfin, je vais retravailler dessus. Je ne sais pas. Alors, pour une des rares présentations, il n'y a pas vraiment de lecture de texte. Parce que, bon, moi je vous ai montré un peu les images. Mais comme c'est un travail tant de romans que d'illustrations, c'est difficile de sélectionner un autre passage. Et on a pris le parti de vous laisser découvrir vraiment toute l'histoire vous-même. Mais Benjamin doit partir bientôt. Tout à fait. Voilà. Je vais juste faire un truc que tu vas détester. C'est que nous avons ici une chère mademoiselle qui fête son anniversaire. Alors, on va juste faire un bon anniversaire. de la fin de la fin de la fin de la fin. Voilà. Voilà. Quand même, vous que j'aie le mot de la fin, j'avais l'honneur de présenter la chose. Exactement, c'est de pas que... En tout cas, félicitations à tous les deux, vraiment, parce que le résultat donne envie. Moi je vous conseille à toutes et à tous de prendre rapidement un exemplaire parce que c'est peut-être une rare occasion d'avoir un exemplaire dédicacé de façon plus personnalisée parce que vont suivre toute une série de salons et là ça va aller très vite et voilà. Il y aura 4 sur les 6 prochaines semaines. En tout cas, félicitations et impatience de voir la deuxième série. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci pour ta présence aussi. Et bon plaisir. Merci beaucoup.